... Bien, bonsoir à tous. Donc, avant de vous présenter le projet Manivelle, au nom des bibliothèques de l'Université de Bretagne Occidentale et de leur directeur, Nicolas Tocker, qui malheureusement ne pouvait pas être des nôtres pour cette biennale, nous remercions l'ENSIB pour ce prix de l'innovation numérique en bibliothèque. Donc, je vous présente mes collègues qui vont intervenir tout au long de cette présentation. Donc, Gaëline Gouret, qui est responsable du département numérique et qui est chef de projet Manivelle pour les BU. Dominique Corlette, qui est responsable du département collection au sein de ces BU. Et puis, nous avons le plaisir aussi d'avoir à nos côtés venus un peu spécialement de Montréal, Vincent Chabdelaine, qui est le président et le cofondateur de la société Manivelle, puisque Manivelle, c'est le nom du dispositif que nous allons vous décrire maintenant. Et puis, c'est aussi celui de sa société qui est celle qui a développé l'outil. Donc, quant à moi, je suis Séverine Lepiouf, donc responsable de la communication et de l'action culturelle des bibliothèques de l'UBO. Et je ferai un live tweet au cours de cette intervention avec le hashtag Manivelle UBO. Et donc, je laisse la parole maintenant à mes collègues. Alors, bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, quelques mots pour vous situer le contexte du projet Manivelle à l'UBO. L'UBO est une... Ok, pardon. Donc, je disais quelques mots pour vous situer le contexte du projet Manivelle à l'UBO. Donc, l'UBO, c'est une université qui est pluridisciplinaire, qui est multisite. On a à peu près 18 000 étudiants. Et on a deux particularités. La première, c'est qu'on a une proportion importante de public de niveau licence. Et également qu'on a une proportion importante aussi d'effectifs en sciences humaines et sociales. Alors, pour vous parler plus précisément du numérique, puisqu'on est là aujourd'hui pour ça. En ce qui concerne le budget, en 2017, pour vous donner une idée, le budget de la documentation numérique s'élève à 600 000 euros. Sur cette somme, on a consacré 72 000 euros aux e-books. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, ce budget a été multiplié par 3 en 5 ans. Donc, on a une vraie volonté de développer nos collections d'e-books. Mais en fait, depuis le début, on a repéré quelque chose. On a un manque de visibilité, en fait, de nos collections d'e-books, qui par définition sont immatérielles. Alors, à quoi c'est dû, ce manque de visibilité ? Alors, première chose, on n'a pas d'outils de découverte, en fait, à l'UBO. Ensuite, il se trouve qu'on a fait le choix de ne pas signaler la totalité de nos e-books dans le catalogue. Et si on regarde nos pages web, alors, vous voyez sur la diapo, à gauche, donc, en fait, on a signalé, enfin, on a créé une page spécialement pour les e-books. Donc, qui est sous la forme d'une liste, en fait, de nos collections d'e-books classées par discipline. Donc, bon, c'est vrai que c'est une, comment dire, c'est une page qui est un petit peu, bon, c'est très dense, c'est pas très, ça fait pas très envie. Et en parallèle, on a développé aussi, enfin, c'est un collègue qui a développé un petit moteur de recherche maison, mais qui présente quand même un gros défaut, ce moteur de recherche, c'est qu'on ne peut pas chercher par sujet. Donc, en fait, là, on a juste une recherche par titre, par auteur et par ISBN. Bon, ISBN, on va vous dire, ça sert pas à grand chose. Donc, voilà. Donc, face à ce constat, donc, on a des pistes, évidemment, pour rendre un peu plus visible nos collections d'e-books et pour les valoriser. Donc, première piste, alors, quelque chose de classique que vous faites tous, j'imagine, la formation des usagers. Donc, la formation des usagers, on a simplement rajouté le support e-book à nos formations. La deuxième piste, c'est qu'on s'est dit, bah, tiens, on va un peu interroger notre public, quand même, savoir ce qu'il en est. Donc, là, on a fait une enquête, donc, ça, c'était au début de l'année, auprès du public de l'UFR Lettres, non public de SHS, qui est effectivement un public important pour nous. Et donc, on leur a demandé un petit peu, enfin, qu'est-ce qu'ils pensaient de nos e-books, qu'est-ce qu'ils connaissaient, etc. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, la connaissance de l'offre, elle passait essentiellement par les formations, justement. Bon, le souci, c'est qu'évidemment, les formations, on ne touche pas tous nos publics. On se rend compte aussi que c'est un public, alors ça, ça a été dit déjà, mais c'est vrai que c'est un public qui est toujours très attaché au papier. Depuis le début, ça a toujours été, on l'a toujours constaté, et là, l'enquête l'a confirmé. Mais il y a quand même un intérêt pour le numérique. Il n'y a pas de rejet du format numérique, il y a même un intérêt. Donc là, on était quand même assez content de savoir ça. Par contre, alors ça confirme ce qu'on pensait aussi, l'offre, elle est mal connue. Peu ou mal connue. Alors, fort de ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, on s'est dit, on va mettre en place un groupe de travail sur la valorisation de la documentation numérique, et en particulier sur la valorisation des e-books. Alors, qu'est-ce que ça a donné concrètement ? On a fait un peu un état des lieux de ce qui se passe dans nos bibliothèques, comment les gens valorisent dans les espaces physiques nos e-books. Alors là, on n'est pas spécialement originaux. En l'occurrence, donc, on a évidemment toute la panoplie avec les affiches. On va trouver, bien sûr, des flyers, on a des marque-pages. On va utiliser des QR codes avec modération, parce que là, on a un petit peu partagé là-dessus. On n'est pas sûr que ce soit très, très pertinent, que les gens les utilisent vraiment. On a voulu créer aussi un petit logo spécifique pour les e-books. Bon, après, là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va le mettre. C'est ce logo, est-ce qu'on transforme en petit autocollant, on le met sur les ouvrages papier. Enfin, on a tout un questionnement autour de ce logo, de son usage. Bien sûr, ça passe aussi par des mails sur les listes de diffusion interne. Donc, c'est aussi bien des listes officielles ou des listes qui sont un peu plus, comment dire, ciblées pour des publics. Donc, on peut cibler un master en particulier, voilà. Et puis, Facebook, on a des pages Facebook, donc on peut aussi passer par ce biais-là. Alors, juste pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble chez nous actuellement. Donc, à gauche, vous avez... En fait, les éditeurs nous filent un coup de main quand même sur ce coup-là. En effet, on a une affiche qui a été gracieusement fournie par Elsevier à gauche. En l'occurrence, c'est une collection d'e-books pour l'ECN, le niveau ECN, donc en santé. En l'occurrence, cette affiche, donc, on l'a customisée. On est parti de la base qui nous a fournie Elsevier. On a rajouté notre logo. On a mis un petit QR code, voilà. Et on a glissé l'affiche dans les rayons. Donc, ça, c'est le genre de choses. En BU Santé, on trouve ça un peu partout. À droite, on a un collègue qui nous a fait une petite affiche maison. Donc, pour le fonds éco-gestion, pour rappeler aux gens que le fonds papier, il existe. Mais on a aussi des choses en ligne. Et notamment, on a la plateforme ScolarVox CyberLibris et la plateforme Kern, dont on va reparler. Voilà, donc, ça, c'est un petit peu la panoplie. Mais en fait, il faut se rendre compte que la valorisation des e-books, c'est un vrai sujet. Et que parfois, on passe vraiment à côté. Donc là, je vais vous raconter une petite anecdote. On est en fin de journée, donc voilà. Alors, on va arriver à la bibliothèque de sciences. Donc, la bibliothèque de sciences. On a une collègue qui s'est dit, bon, moi, mon fonds de e-book, là, il augmente. Je vois bien en volume. On a de plus en plus de titres. Comment je fais pour les rendre plus visibles ? Donc, la collègue, elle s'est dit, et pourquoi ne pas déguiser mon e-book en ouvrage papier ? Donc, pourquoi pas, effectivement. Enfin, c'était à partir du postulat que le fonds l'emporte sur la forme. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend des boîtiers de DVD vides. Et elle les habille. Donc, sur le devant, on va avoir une reproduction de la couverture du livre. Et au dos, on va avoir une explication de texte. Je suis un e-book. Retrouvez-moi telle URL. Éventuellement, flashez-moi. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Alors, en haut à gauche, on a la table thématique de biologie à la bibliothèque de sciences. Donc, voilà. On a mis notre e-book au milieu des autres. Est-ce que vous le voyez ? Oui, non ? Vous imaginez, en fait. Vous ne voyez pas vraiment. Moi non plus, d'ailleurs. Et vous sauriez à Brest que vous ne le verriez pas davantage. L'idée, c'était de le cacher au milieu des autres. Il est déguisé. Donc, là, il a vraiment l'air d'être un ouvrage papier. Et la collègue, elle a voulu aller jusqu'au bout de l'expérience. Et elle s'est dit, bon. L'e-book en biologie, il a aussi sa place dans les rayons, évidemment, dans les rayons de biologie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le glisse au milieu de ses petits cousins de papier. Donc, là, c'est la diapo en bas à gauche. Et là, vous voyez, en plus, elle a rajouté une petite cote. Donc, là, je ne sais pas si vous le voyez cette fois-ci. Si vous le voyez encore, vous êtes bons alors. Mais bon, le souci qu'on a maintenant, c'est que sur la table d'actualité, on avait un e-book. Bon, on le voyait quand même. On ne devinait pas que c'était un e-book forcément, mais on le voyait. Dans les rayonnages, l'e-book, il a disparu. Il est devenu quasiment invisible. Mais on ne s'arrête pas là. Et là, on va avoir un nouveau problème, en fait. Le problème, c'est l'usager. Parce qu'il faut savoir que de temps en temps, l'usager peut être un problème. Donc, notre usager, on va l'appeler Erwan. On est à Brest. Donc, Erwan se promène à la bibliothèque classiquement. Il va dans les rayons parce qu'en général, les usagers n'aiment pas beaucoup le catalogue. Ils vont dans les rayons. Donc, voilà, on a Erwan qui passe devant le rayon de biologie. Et là, il va tomber sur notre e-book. Par miracle. Parce que bon, on a quand même tout fait pour le cacher, le e-book, mais bon, il tombe dessus. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend et il dit, ah, tiens, là, on m'a fait une blague. En fait, ce n'est pas un ouvrage papier, c'est autre chose. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ? Non, parce que c'est un étudiant en sciences et qu'il est très pragmatique. Il faut penser à ça. Voilà. Donc, en fait, notre étudiant, il va jusqu'au bout. Il se dit, OK, qu'est-ce qu'il ne tienne ? Boîtier de DVD, DVD. Il va à l'accueil. Qu'est-ce qu'il fait ? Il emprunte le DVD. Sauf qu'il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc, comme on dit au Québec, l'expérience usagée, c'est bain, bain le fun. Donc, voilà. On se dit qu'il y a encore du boulot sur la valorisation des e-books. Et là, on a un troisième personnage qui arrive sur scène. Ce troisième personnage, on l'aime beaucoup. C'est Nicolas. Nicolas, c'est notre directeur. En fait, il est formidable, Nicolas. Pour deux raisons. D'abord, il a beaucoup d'idées. Et en plus, il a un super réseau. Et là, Nicolas, il nous a dit, je vois que vous faites des efforts. La valorisation, on sent que vous êtes à fond dedans. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Donc, il nous a dit, bon, écoutez, moi, je connais une petite société au Québec. C'est des gens, ils font un super boulot. Avec des écrans tactiles. Et peut-être qu'on peut travailler avec eux. Si l'idée, c'est de valoriser et de rendre visible de façon un peu simple et ludique nos e-books, Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose avec cette société. L'expérimentation manivelle va pouvoir démarrer. Alors, en quoi manivelle est-il un dispositif original ? Alors, manivelle, ce n'est pas simplement un écran tactile. C'est vraiment une nouvelle façon d'accéder au numérique. Manivelle, c'est tactile et coloré. Donc, on donne, l'idée, c'est de donner à voir et à toucher des contenus immatériels. Ensuite, c'est simple et intuitif. Donc, a priori, adapté aux étudiants. Et c'est un outil, surtout, qui est basé sur la découverte. Donc, ce n'est pas un outil de recherche. C'est pour ça que c'est complètement complémentaire des outils que nous avons déjà. Manivelle, c'est utile pour découvrir justement ce qu'on ne cherchait pas. Et l'autre originalité de manivelle, c'est son processus, qui est un processus collaboratif et expérimental. Et ça, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est important. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. À quoi ça ressemble concrètement ? Donc, les écrans manivelles sont de grands écrans tactiles. C'est du format 42 pouces. Donc, ça représente à peu près la taille d'un paperboard. Et c'est vertical, une position verticale pour essayer de les différencier des écrans d'information qui commencent à se développer un peu partout dans la société. Ce sont donc des écrans sur lesquels l'utilisateur peut naviguer dans des ressources, dans des sortes de rayonnages virtuels, en fait. Ensuite, il repère les ressources qui l'intéressent. Et il peut accéder aux notices descriptives des documents avec leur résumé. Et ensuite, il peut obtenir le lien vers le texte intégral du document qui l'intéresse. Il peut donc s'envoyer la référence par courriel ou SMS. Donc, manivelles, ce n'est pas un outil de consultation. C'est vraiment de la découverte et de l'accès à des références. Manivelles, ce n'est pas conçu pour consulter le contenu d'e-book. Et la découverte, ça passe aussi par la sélection. Donc, l'idée, c'est de reprendre un peu le principe des tables de présentation de documents papier qu'on fait en général dans les bibliothèques. Et ici, sur manivelles, les bibliothécaires et même les enseignants peuvent effectuer des sélections pour mettre en avant certains contenus. Alors, l'utilisation est vraiment intuitive. C'est juste, et donc là, on a une petite vidéo à vous montrer qui dure à peine 30 secondes. Donc là, sur la vidéo, en fait, vous pouvez apercevoir ma collègue Dominique Corlette, ici présente, qui a eu l'occasion de les tester en vrai lors d'une mobilité à Montréal l'année dernière. Donc, voilà, Montréal parce que... Ce sont des écrans qui sont développés par une société, donc Séverine l'a présenté tout à l'heure, qui s'appelle Manivelle. Manivelle est née au Québec, à et à Montréal, dans une société qui est dirigée par Vincent Jabdulen, qui est ici présent. Et il y a plusieurs différents écrans qui ont été déployés dans les différentes bibliothèques du Québec à partir de 2015 dans des bibliothèques publiques. Je vais peut-être laisser la parole à Vincent pour vous présenter rapidement la société et la spécificité de ce nouvel outil. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de pouvoir être là. Donc, je vais être le deuxième accent québécois de la journée. Donc, comme mes collègues ici mentionnaient, le projet Manivelle, c'est un projet qui est continuellement en expérimentation et qui est vraiment issu du milieu des bibliothèques au Québec. Comme vous avez pu voir avec les présentations de Jean-François plus tôt aujourd'hui, vous avez pu voir que le Québec s'est massivement abonné aux livres numériques dans l'ensemble des bibliothèques, dans les quelques mille bibliothèques du territoire. Et en 2015, le grand enjeu, c'était plus l'acquisition de ressources numériques, mais plutôt la valorisation de ces ressources-là auprès des publics. Et ce qu'on réalisait, c'est qu'il y avait vraiment deux publics, ceux qui utilisaient les ressources numériques, mais qui ne fréquentaient pas nécessairement les bibliothèques, et ceux qui fréquentaient les bibliothèques, mais qui n'avaient pas tellement la connaissance de l'existence de toutes les ressources numériques. Donc, l'idée est arrivée très simplement de créer une interface intuitive avec un bon design qui allait encourager les usagers à découvrir toutes les ressources numériques. Donc, on parle des e-books, mais en réalité, l'infrastructure de Manivelle, ce qui la caractérise, c'est que c'est, d'une part, c'est une infrastructure en réseau, donc c'est entièrement dans les nuages. Donc, n'importe quelle bibliothèque peut joindre le réseau et proposer ses ressources à ses usagers. Là, on a vu la version 42 pouces, mais en réalité, Manivelle peut être déployée sur n'importe quel écran, sur des iPads, sur des télés, sur n'importe quel écran idéalement interactif. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'en fait, l'interface peut accueillir autant de contenus qu'on le souhaite, autant de types de contenus qu'on le souhaite. Donc, la première plateforme, la première chaîne de contenus qu'on a développée, c'est avec les livres numériques de prêt numérique et en fait, de toutes les bases de données qui reposent sur Cantuck Station de marque. Et là ensuite, comme je crois que Gaëllen va présenter, on a aussi développé la passerelle avec Kern pour le milieu universitaire ici en France. Et on a aussi créé des chaînes avec des bases de données d'archives, par exemple, que les bibliothèques ont dans leur collection. Et donc, les contenus se bonifient continuellement. Et comme c'est un réseau, en fait, dès qu'une bibliothèque développe des contenus, toutes les bibliothèques du monde entier peuvent y avoir accès. Alors, c'est un projet qui va continuellement croître. Et on est très heureux d'être en France. Et c'est tout naturel d'être rentré par le point le plus proche du Québec, de la France, c'est-à-dire la Bretagne. Merci. Alors, concrètement, comment ça va se passer ? Au printemps 2018, on va donc déployer 5 écrans dans 5 des 12 bibliothèques de notre réseau. En l'occurrence, il y en aura 3 sur Brest, il y en aura une sur Quimper et une à Rennes, sachant que c'est la BUSP, à Rennes. Voilà. Donc, l'idée, c'est de couvrir différents champs disciplinaires et différents territoires également. Alors, pourquoi Kern ? Le choix s'est imposé de lui-même. Du coup, j'en profite pour remercier, je ne sais pas s'il est dans la salle, M. Thomas Parizeau. Je crois que je ne l'ai pas vu. Il est comment ? Je ne l'ai pas vu. Ah, OK, pardon, oui. Donc, je remercie Kern d'être associée à ce projet. Donc, Kern, à l'UBO, c'est notre seule collection d'e-books qui est pluridisciplinaire orientée SHS. Voilà. C'est une collection qui est adaptée à tout public. Donc, là, on couvre vraiment de l'étudiant de niveau L1 jusqu'au doctorant et à l'enseignant-chercheur. Et il se trouve qu'en plus, on est abonné depuis 2017 à l'ensemble de l'offre Kern en e-book. Donc, ça couvre toute la collection des que sais-je, des repères et ce qu'ils appellent chez Kern les ouvrages de recherche. Et c'est une collection, en fait, c'est un abonnement qu'on a. Donc, c'est une collection qui s'enrichit au fil de l'eau. Et ce qu'on avait repéré aussi tout à l'heure, Thomas Porquet a parlé des statistiques d'utilisation. C'est vrai que sur Kern, justement, alors qu'on a public potentiel qui est très large, on s'est rendu compte que les stats, elles augmentent quand même depuis le début, mais elles sont encore assez faibles. Donc, là, on sent qu'il y a besoin de booster le truc. Alors, au niveau du coût, parce que c'est toujours un peu la question dans les projets. Donc, globalement, le coût de notre projet est évalué à 35 000 euros au total pour 5 écrans, puisqu'on déploie les écrans dans 5 bibliothèques, et des développements informatiques, donc qui correspondent à une source qui est donc Kern. Alors, notre projet a également été retenu dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêts Transformation pédagogique et ministère et numérique, qui a été lancé par le ministère, justement, de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en 2016. Et nous en sommes vraiment très heureux, parce que pour nous, c'est la reconnaissance du caractère innovant et transformant de ce projet. Et nous avons aussi obtenu une subvention des collectivités territoriales de Brest Métropole et du département du Finistère. Et là aussi, pour nous, c'est important, parce que ça représente une reconnaissance de l'intérêt de notre projet pour notre communauté universitaire locale. Alors, peut-être quelques mots de technique maintenant, rapidement. Donc, pour ce projet à l'UBO, la société Manivelle a développé une chaîne de contenu spécifique pour relier le dispositif Manivelle aux e-books de la plateforme Kern. Donc, pour résumer, globalement, il aura fallu importer les données au sein du système Manivelle via une API qui a été fournie par Kern. Ensuite, Manivelle a dû normaliser ces données pour pouvoir les intégrer à son système de diffusion. Et puis, il y a eu aussi quelques développements complémentaires qui ont été nécessaires pour récupérer d'autres données qui n'étaient pas récupérées via l'API de Kern, et notamment les sujets. Les sujets des e-books, qui étaient vraiment quelque chose d'important pour nous, pour l'accès aux étudiants. Donc là, tout ce travail a été effectué au printemps dernier. Et là, maintenant, on va rentrer dans une phase vraiment d'expérimentation, puisque Manivelle, vraiment, au cœur du projet, c'est l'expérimentation, l'expérience utilisateur. Ce sont vraiment deux mots-clés importants, puisque chaque écran est un prototype, et le logiciel peut aussi évoluer en fonction des retours des utilisateurs. Le code de Manivelle est conçu pour être ouvert, et les développements, donc c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, mais les développements qui sont effectués pour une des bibliothèques sont reversés à l'ensemble de la communauté partenaire de Manivelle. Donc en pratique, là, les développements que nous avons financés autour de Kern vont pouvoir être récupérés par l'ensemble des bibliothèques qui sont partenaires de Manivelle. Et en retour, nous, nous aurions pu récupérer des développements qui sont effectués pour les bibliothèques québécoises, mais ne vont pas souhaiter le faire, parce que ça correspondait à des plateformes d'e-book que nous n'utilisons pas, auxquelles nous ne sommes pas abonnés, puisque c'est de la lecture publique, et c'est une plateforme québécoise qui est utilisée là-bas. Donc, en fait, plus il y aura de partenaires, qu'ils soient québécois, français, de lecture publique ou universitaire, plus le projet aura du sens, plus la mutualisation des sources sera intéressante. Et nous, c'est vraiment cet aspect de mutualisation qui nous a le plus séduit au départ dans l'aventure Manivelle. Et je parle d'expérimentation, de collaboration, et là, c'est deux aspects très importants qui sont à l'origine du projet Manivelle et qui sont aussi importants pour nous dans la façon dont nous allons mener le projet à l'UBO pour rester dans cet esprit initial. Alors, comment va-t-on procéder d'abord, nous allons associer les enseignants dans la sélection des contenus, puisque je disais tout à l'heure que l'intérêt de Manivelle, c'est de pouvoir faire des sélections, un peu comme ce qu'on fait avec les livres papiers. Et ensuite, on va travailler avec le Fab Lab de notre université, qui s'appelle l'UBO Open Factory, que je profite pour saluer Mathieu Cariou et ses collègues Fab Lab Manager. et on va travailler avec eux pour déployer ces écrans dans les espaces des BU. Avec le Fab Lab, on va travailler en particulier sur l'habillage des écrans et la personnalisation du design pour les intégrer dans les espaces. L'idée étant de donner envie aux étudiants de les utiliser, de leur montrer qu'il est possible de les toucher, même que c'est l'objet de l'écran, qu'il y a une interaction possible. Le Fab Lab de l'UBO, c'est un service qui est vraiment en plein développement. Il est dans une dynamique qui correspond aussi tout à fait à nos préoccupations dans les BU, nos préoccupations sur l'expérience usagée et sur l'expérimentation. Ils ont une expertise aussi à nous apporter sur l'aspect matériel, sur le design. Et ils peuvent nous faire bénéficier de leur capacité à mobiliser un réseau. Ils ont tout un réseau d'étudiants encadrés par les Fab Lab Manager. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avions envie de travailler avec eux sur ce projet. Et pour eux aussi, les BU sont un très beau terrain d'expérimentation. Alors concrètement, le Fab Lab va travailler avec les bibliothécaires et les usagers pour le choix d'abord de l'implantation des écrans sur chaque site, dans chaque BU. Ensuite, ils vont travailler sur un habillage personnalisé pour chaque écran en utilisant toutes leurs machines à commande numérique. Et ensuite, nous allons mener différentes expérimentations avec cet habillage, d'abord au sein du Fab Lab, mais aussi directement dans les BU. L'idée étant de travailler en mode innovation ouverte, comme le fait le Fab Lab. Et donc, nous allons expérimenter différents prototypes pour voir ce qui fonctionne le mieux, tout simplement. Donc c'est une démarche qui est complètement à l'opposé des outils préformatés dont on a un peu l'habitude et auxquels on doit souvent s'adapter. Là, c'est vraiment l'inverse. L'objet a été conçu au Québec dans une démarche d'expérience utilisateur. Et on va aussi le déployer de cette façon à l'UBO au plus près des étudiants. Alors au niveau du calendrier, les écrans vont être achetés début 2018. Donc on va ensuite expérimenter dans les BU au printemps. Et dans un deuxième temps, on envisage aussi éventuellement des développements informatiques avec le Fab Lab toujours pour personnaliser l'interface logicielle et éventuellement l'adapter au contexte UBO, au contexte universitaire ou local. Alors maintenant, les écrans. À quoi ça ressemble concrètement ? Donc les écrans fonctionnent selon deux modes. Là, c'est d'abord un mode veille. quand l'écran n'est pas utilisé, donc quand il n'y a pas d'utilisateur qui le touche. Donc ce mode veille permet de diffuser une sélection d'e-books avec une sorte de diaporama qui défile. Donc là, les e-books sont sélectionnés par les bibliothécaires, mais ça peut être aussi les enseignants. soit de façon automatique. Donc on peut créer des filtres pour sélectionner tous les e-books d'un sujet ou d'un auteur, par exemple. Soit titre à titre. C'est possible aussi de sélectionner. Ça peut être intéressant, par exemple, pour des nouveautés ou pour des e-books en lien avec une exposition ou avec une actualité particulière. On a aussi la possibilité de revenir à l'écran d'accueil et de naviguer au sein des ressources avec des bulles. Donc là, les bulles, c'est vraiment un peu la marque de fabrique de Manivelle. Et ensuite, quand un e-book nous intéresse, on le sélectionne, on accède à sa notice et on peut s'envoyer la référence par courriel ou SMS. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de lecture de l'e-book, par contre, sur l'écran Manivelle. C'est vraiment de la découverte et de l'accès aux références. Donc Manivelle, c'est une très belle aventure que nous vivons depuis maintenant plus d'un an avec nos partenaires québécois de Manivelle et que nous prolongeons à l'UBO avec l'Open Factory. Et maintenant, les défis qui vont s'ouvrir devant nous pour les prochains mois vont être de plusieurs types. Donc il va d'abord falloir déployer l'outil dans un contexte nouveau qui est l'université, puisque au Québec, ce sont des bibliothèques publiques qui ont déployé ces écrans. Donc nous allons devoir voir comment les étudiants vont s'approprier cet outil et ce qu'on va, par exemple, observer les mêmes usages que dans les bibliothèques publiques du Québec. Ensuite, le taux d'engagement va nous intéresser. Comment les étudiants vont s'approprier cet outil ? Est-ce qu'ils vont vraiment l'utiliser ? Est-ce qu'ils vont s'envoyer les références ? Beaucoup, un peu. Il y a aussi l'implantation dans les BU. Donc comment est-ce qu'on va réussir à la fois intégrer l'outil aux espaces en l'adaptant à son environnement, mais aussi en le rendant visible ? Ça, ça va être un enjeu fort avec le Fab Lab. Il y a également la question de la dynamique de la collaboration à créer avec les enseignants autour des e-books, ce qui est encore une question assez nouvelle dans nos relations avec les enseignants. Et au final, puisque c'est un peu l'enjeu du projet, quel sera l'impact sur les consultations des e-books de KERN ? Donc là, nous allons nous intéresser à toutes ces questions les prochains mois qui vont faire l'objet d'observations et d'analyses de la part des bibliothécaires. Et ensuite, là c'est la dernière petite bulle, le défi sera d'aller au-delà. Donc d'abord, comme le disait Vincent, il s'agira de valoriser d'autres types de plateformes d'e-book, déjà, mais aussi d'autres types de contenus, puisque Manivelle est capable de le faire. Donc des services, des événements, mais aussi, par exemple, la production scientifique de l'université. Ensuite, on pourra aussi réfléchir à déployer les écrans hors des BU, à les disséminer sur les campus pour rendre encore plus visibles ces collections. Et puis, donc nos écrans vont être déployés à l'UBO au printemps prochain. Donc vous pourrez suivre le projet sur notre site. On sera très heureux de vous accueillir si vous souhaitez venir les voir à Brest. et puis si vous souhaitez aussi venir tenter l'aventure Manivelle avec nous, ça sera très chouette. Et du coup, pour ceux qui viendront aussi au congrès de la DBU l'année prochaine, qui est organisée à Brest en septembre 2018, ça peut être l'occasion de venir les tester. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Bravo à ce très beau projet. Bravo aussi à nos collègues québécois. Et je passe la parole à la salle s'il y a quelques remarques, questions éventuelles, compléments d'information. Oui, moi, j'ai une remarque. Je vous parle en tant qu'ancien président de la découverte et président de CERN toujours. Donc, je connais bien ces questions. Je trouve ça formidable parce que ça confirme une idée que j'ai depuis très longtemps. C'est que dans les universités, les pionniers du numérique, c'est les BU. Voilà, il n'y a pas photo avant tout le monde, mais très, très loin en avant. Et là, vous en faites la preuve. Mais les difficultés auxquelles on se heurte, et ça, nous, on l'a vu à mesure du déploiement de CERN notamment, mais à travers beaucoup d'autres études qu'on a faites avec la CPU notamment sur beaucoup de sites universitaires, c'est que la prise en charge des ressources numériques et en particulier des ressources numériques pédagogiques pour la partie recherche, les ressources numériques de recherche, il n'y a plus de problème parce qu'à partir du niveau M2, doctorat, tout le monde sait s'en servir. Le vrai défi, c'est la licence et le M1. Et là, on a vu que l'obstacle numéro un, enfin la difficulté numéro un à surmonter, c'est celle de la mobilisation des enseignants. Parce que si les enseignants ne prescrivent pas l'usage de livres qui soient imprimés ou numériques, ils ne seront pas lus. Nous, toutes les statistiques qu'on a au syndicat national de l'édition aussi le montrent, c'est que la baisse de la lecture étudiante et en particulier de livres au niveau licence est régulière et vertigineuse depuis 20 ans maintenant pour ne pas remonter avant. Et ça ne s'améliore pas. Alors, est-ce que les e-books pourront permettre de contrer cette évolution très négative ? Je pense qu'ils peuvent y contribuer comme d'autres ressources numériques adaptées aussi aux enseignants, aux enseignements, mais si les enseignants ne se mobilisent pas, et là, je parle aussi bien des maîtres de conf, des profs que des chargés de TD, surtout en lettres de sciences humaines qui est un secteur qu'on connaît bien, ça n'avancera pas malgré ce que propose Manivelle. Moi, je trouve ça très, très astucieux, très simple d'utilisation, très convivial. Ça a été dit tout à l'heure, le problème de familiariser les lecteurs avec l'objet numérique, c'est pas simple. Là, votre réalisation à Montréal, elle est très, très convaincante, mais la transposer à l'université, il faut impérativement mobiliser les enseignants. Et moi, j'avoue, là, c'est bien, j'ai vu l'histoire du Fab Lab, c'est une étape pour customiser en quelque sorte les outils de consultation, les outils de... mais il faut peut-être faire plus, parce que moi, j'ai vu ça à Paris 1 aussi où ils ont développé tout un outil et ils ont quand même beaucoup de difficultés pour arriver justement à ce que les étudiants utilisent des ressources numériques pédagogiques. Pourquoi ? Parce que les enseignants eux-mêmes ne sont pas formés à les utiliser. Et on continue à distribuer dans les dossiers de travaux dirigés les cours de TD, les photocopies papier, quoi. Je veux dire, c'est quand même un peu à se flinguer. Et donc, faire ce que vous avez fait, c'est indispensable. Mais je pense qu'il faut réussir. Ça m'intéresserait de savoir comment vous pensez d'aller plus loin avec les profs. Alors, je vais répondre sur la partie technique. Je laisserai peut-être Dominique compléter pour les relations avec les enseignants. Mais nous, ça fait partie d'un des deux défis qu'on a identifiés. Donc, il y a d'abord... C'est pour ça qu'on travaille avec le Fab Lab parce qu'il s'agit d'abord d'identifier ces écrans comme vraiment des écrans avec lesquels on doit interagir. Donc, ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est de travailler avec les enseignants. Donc, on a déjà commencé à le faire, à les sensibiliser, à leur présenter le projet. Et on va travailler avec eux sur des sélections parce qu'en fait, il y a une grosse partie des collections papier que l'on a qui sont aussi dans les e-books de Kern. Et donc, de sensibiliser les enseignants à cette redondance et à les accompagner dans leurs prescriptions auprès des étudiants. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, on a déjà commencé ce travail via Manivelle. Et on envisage aussi d'une autre façon puisque le logiciel est évolutif. La société Manivelle est à l'écoute de nos demandes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a formulé. Donc, c'est des développements qui sont... Je ne dirais pas qu'ils sont en cours, mais Manivelle a conscience que ça fait partie des besoins de pouvoir aussi créer des espèces de bulles de recommandation sur Manivelle. Un espace, en fait, où le bibliothécaire ou l'enseignant peut sélectionner des e-books et les identifier comme les e-books qui sont recommandés par Monsieur Machin ou les e-books pour la licence de L1, le L1 de psychologie. Donc, on a... Voilà, on a identifié ces deux aspects-là. Donc, la question de la sensibilisation des enseignants, c'est important et via Manivelle, on essaye, nous, de leur montrer toute l'offre qu'on a et de leur rappeler que les e-books aussi sont pratiques. Oui. Oui, moi, j'avais une question pour aller dans la suite de la question de François sur l'ENT qui est utilisé chez vous. Est-ce qu'il est envisageable ou envisagé d'imaginer une connexion entre les deux et que, du coup, si en tant qu'enseignant je fais une recommandation de lecture dans le cadre d'un cours, que celle-ci soit à un moment ou à un autre reprise du côté de la BU pour, justement, pour reprendre l'exemple que vous donniez, cours de Monsieur Intel, voici les recommandations qui... enfin, les suggestions de lecture qu'il fait. En fait, je pose la question parce que la place des ENT dans les circuits, dans les parcours de lecture documentaire ou de... enfin, les parcours de lecture ou les parcours documentaire des étudiants posent question. Soit c'est le lieu où ils cherchent tout et ils ne vont pas voir du côté de la BU, soit ils vont en BU et ils ne vont pas voir... enfin, on a l'impression qu'il y a un pont à faire entre les deux. Moi, je pense que la réponse, on va plutôt aller la chercher du côté de Moodle parce qu'on s'aperçoit qu'il y a... alors, je n'ai pas le pourcentage en tête mais il y a de plus en plus de cours des enseignants qui sont disponibles sur Moodle et apparemment, il y a déjà des gens qui le font et effectivement, la prescription par rapport aux e-books, tout naturellement, elle a sa place sur la plateforme Moodle peut-être plus que sur le NT Bien, je vous remercie, je remercie toutes les participantes et tous les participants. Je vous donne rendez-vous donc demain matin ici même. Merci.